Coucou mes choups-choups, comment allez-vous aujourd'hui ? Moi très bien, même si il fait un temps de cul chez moi, mais genre il fait gris, il pleut, puis après il fait chaud, enfin bon c'est le truc relou Du coup là il y a une lumière hasardeuse, il fait grisou tu vois, donc je suis désolée, vous ne me verrez pas en plein soleil aujourd'hui En même temps il faut bien qu'il pleuve un peu, pensez aux pauvres plantes, alors voilà, c'est pour la bonne cause Du coup aujourd'hui c'est une vidéo un peu différente des unboxing habituels, puisque j'ai deux Geekbox à ouvrir Oui, puisque j'ai pas fait celle du mois dernier, voilà, non mais ça s'explique simplement hein Parce qu'en fait maintenant ils ont changé de fonctionnement, je vous explique non, parce que cette vidéo de toute façon va durer 10 plans Alors autant être logique hein, en fait d'habitude ils ont envoyé leur box en fin de mois, donc à la bourre et moi je l'ouvrais le début du mois suivant Sauf que maintenant ils anticipent et ils envoient en début de mois, mais moi j'ai pas changé mon planning tu vois Donc ce qui fait que le mois dernier j'ai pas géré, et là j'ai reçu la nouvelle et j'étais en mode OUI Et du coup bah je me suis dit, autant faire les deux en une fois hein, je vais essayer de parler moins de d'habitude Ce qui est mal barré, on est d'accord, non mais c'est pas grave en même temps vous avez d'habitude Mais euh, je trouve assez intéressant, puis on va pouvoir comparer, on pourra même faire un sondage en direct Quelle box préférez-vous entre la première et la seconde, voilà, donc entre celle, donc si je me trompe pas, du mois de joie et du mois de juillet Voilà, ça fait un bon timing hein, donc allons-y tout de suite Qu'est-ce qu'on a en tout début, donc là on a une grosse boîte et une petite, donc la petite elle est comme ça, c'est une boîte classique hein Et on ouvre le carton Alors il y a du bulle, déjà il y a du bulle, ça euh, ça il s'aime bien hein, ça euh, je vais me retrouver avec une montagne de bulles à la fin de la vidéo, je vais pas comprendre Alors alors alors, bah je regarde, bon vous voyez qu'est-ce que j'ai fait, bah j'ai rien vu, j'ai vu une matière en liège Je sais pas trop ce que ça peut être Je pose le carton, qu'est-ce que c'est ? Une casquette ? Moi j'ai vu, bah attendez, ça doit être le dessus, j'ai vu ça moi, voilà, ouais c'est une casquette Une casquette en li... qu'est-ce que... oh ! Ouh ! C'est une casquette de Captain America mais en liège ? Genre comme les bouchons, tu sais, de champagne C'est, c'est... comme ça Ah c'est petit, ah c'est petit, petit, attends, attends Ah bah oui c'est petit, forcément, c'est resserré au max, t'as cru quoi, j'ai une grosse tête moi ? Attends, on va voir ce que ça donne Ah parce que vous m'avez engueulé la dernière fois, quand j'ai enlevé ça là Du coup j'enlève la casquette, ça là, voilà Je l'avais enlevé sur ma casquette Pokémon, vous m'avez dit Mais Tibou, vous m'avez pas engueulé, vous m'avez averti gentiment et fermement Mais Tibou, faut pas l'enlever, c'est ce qui fait que la casquette elle est rare et machin truc Donc voilà, je l'enlève plus, ce qui fait que du coup il y a un autocollant sur la casquette mais c'est pas grave Ouais, bon c'est pas dégueu, ça fait un peu style recyclage Mais après tout Captain America, il est pour la planète, donc euh... Ouais j'aime bien, pourquoi... Vous en pensez quoi, hein ? Le style bouchon de bouteille, est-ce que c'est saillant ou pas autant ? J'arrive pas à m'entendre quand je dois dire Ouais bah franchement, why not, why not Je suis un peu circonspect sur le liège, j'avouerais que voilà, ça fait vraiment pour moi bouchon de bouteille Mais euh... pourquoi pas, pourquoi pas euh... C'est sympa mais ils nous avaient déjà envoyé C'est eux qui nous avaient envoyé la casquette Pokémon il y a genre 5 mois, 6 mois J'ai rien contre les casquettes hein, j'aime bien hein, mais ça fait beaucoup de casquettes quoi Là, là, on rentabilise la tête là, c'est pas... Donc je la rep... c'est bien ce qu'elle se plie, c'est... C'est design, c'est moderne Et donc c'est Civil War, Catan America On avait tous reconnu parce que quand même hein, même sans être spécialement balèze On reconnaît le petit bouclier hein, il est quand même emblématique Bah écoute euh... très sympa Donc ça c'est celle du mois dernier hein, donc euh... Je vous mettrai le lien du site de toute façon dans la description Je ne suis pas sûre qu'elle soit encore achetable Mais peut-être sur la boutique vous pouvez trouver les items tout seul Je ne sais pas, je ne sais pas Donc nous avons une casquette, c'est déjà pas mal Ensuite... qu'est-ce que c'est que ça ? Alors j'ai vu marqué adulte collection donc j'ai rigolé avant même de voir Je crois que c'est une figurine du Joker Frankenstein Donc il y a marqué Suicide Squad, on est d'accord ? Pas du tout, si 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 c'est marqué là, j'ai cru que j'avais rêvé, j'ai vraiment cru Je suis désolée, vous avez vraiment une lumière pourrie Alors je pourrais mettre une lumière blanche artificielle, c'est vrai Mais euh... mais non Je suis en raccord avec la nature Donc nous avons un Frankenstein Joker Euh... pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Le Joker figure On va ouvrir On va pas mourir idiot hein, parce que je veux savoir si ça s'assemble en fait Ou si euh... ou si c'est déjà fait Alors, trois heures après, bah j'ai un petit peu décheter la boîte hein Oh trop bien, elle est déjà faite ! Non c'est pas que j'ai la flemme d'assemblée hein, non mais... Regardez ! Bon autant on va la sortir du plastique, histoire que vous la voyez bien quand même Bah elle va aller avec les... avec les jokers d'ici hein ! T'es d'empêche, hé mais vitrine, bon de toute façon c'est pas vraiment une vitrine, c'est une étagère Mais euh... mon étagère Harley Quinn Joker, elle commence à avoir de l'envergure hein, mine de rien Oh il est mignon ! Il est bon, il a un côté Frankenstein hein, c'est la tête carrée je pense qu'il fait ça Mais on reconnaît clairement le joker hein, avec les tatouages partout Il a marqué quoi sur le pantalon ? Arkham, logique, voilà Et de dos il est très basique par contre hein, de dos ils se sont pas foulés, mais de face il est stylé Bah c'est très sympa puis ça change, ça change vachement, bah allez hop ! Avec les autres, et n'empêche, hé ! Hein, oh, ça a de la gueule quoi, avouez qu'elle a de la gueule cet étagère Faut que je vous fasse une photo sur Instagram d'ailleurs, une belle photo avec tout ce que j'ai tu vois On a toujours pas fini, bah c'est une... hé franchement c'est du mois dernier déjà à gérer hein C'est pas encore pour celle de ce mois-ci mais... Alors, j'ai tout sorti comme ça on est peinard, donc le thème c'était... L'Amageddon de The Alpacalypse D'accord... Ah mince ! Je pense que c'est le t-shirt Faut qu'ils arrêtent de mettre le dessin du t-shirt là-dessus, d'accord Donc ça doit être le t-shirt, donc c'est le menu Et c'était celle de juin, donc c'est bien ça Là on est en train d'ouvrir celle de juin Et du coup, bah du coup t-shirt hein, vu que je me suis spoil Voyons voir, je pense que c'est ça... C'est ça... alors euh... Moi ça me fait penser à Cusco, mais je pense pas Mais euh... non mais qu'est-ce que ça peut être ? C'est, vous connaissez... bon, je vois la référence à Armageddon Hein, mais euh... à part ça, pourquoi le lama ? Quel est le message du lama ? Est-ce que euh... Est-ce que je suis la seule à avoir la phrase dans Tintin ? Vous savez, c'est... je sais plus que Tintin... Et je sais plus ce que c'était comme Tintin, mais c'était un dessin animé Et il y avait un petit euh... un petit gamin qui tirait le lama Et il disait, quand le lama fâchait, il lui toujours faire ainsi Et le lama il crachait sur le capitaine Nadoc Voilà, cette phrase m'a traumatisée de mon enfant, je sais pas pourquoi Pas traumatisée dans le bon sens hein, mais euh... Je me bidonnais à chaque fois que je voyais ça quand j'étais gamine, voilà, faut pas chercher Du coup voilà, le lama pour moi a beaucoup de... A beaucoup de symboles, hein, entre Cusco et Tintin Par contre la référence là, je ne la comprends pas, voilà, donc euh... Vous m'expliquerez... De toute façon, je sens que vous allez me faire un gros paragraphe d'explication Parce qu'on a quand même deux box, donc euh... A mon avis, il y a quand même pas mal de trucs que je vais pas comprendre, hein Et ensuite... Oh bah c'est très sympa des petits glaçonnous Des petits glaçons Marvel Ah bah dis donc, cette box c'est euh... des C-Comics Marvel quoi Et le t-shirt, je sais pas ce que c'est Attends, je vous sors la plaquette de glaçons, qu'on voit mieux Regardez ça, ça c'est toujours pratique Franchement des glaçons, hein, on est toujours content d'en avoir Et en plus là ils sont quand même méchamment classe Donc on a Ki, donc je vois rien avec ma lumière pourrie, même moi je vois rien Ah oui, lui il me fait peur, on dirait qu'il a une tête, on dirait qu'il a la lèpre On a Hulk, je pense deux fois Encore le mec avec la tête chelou, Captain America et Iron Man Sympa ! Sympa comme tout, regardez ça ! C'est sympa ! Moi j'aime bien, vous savez que quand c'est pour la maison, je suis toujours contente Bah écoutez, alors par contre ils font plus de pins, euh... Geekbox Ils ont eu la flemme, ils en ont un... Je sais pas pourquoi ils ont arrêté, c'était sympa les pins Mais bon, bon ok, bon bah... Y a pas de pins dans la box de joint Alors c'est un oubli, je ne sais pas Bah écoutez, elle était très bien, euh... Ouais, très contente, hein C'était la mode, et puis les glaçons sont cool La petite figurine, un joker, ça change vraiment, ça change, c'est cool Non, non, bah... À part le lama d'où je sais pas d'où il pop, mais c'était cool Et voici celle de juillet Regardez-moi ça comment elle est gigantesque de ouf Et euh... Je suis très curieuse, parce qu'elle est lourde en plus, hein Donc je suis très curieuse à ce qu'il y a dedans Allons-y ! Alors cette fois-ci j'ai eu le t-shirt tout de suite Il est posé dessus, bah ma foi au moins n'est pas spoilée, hein Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi je connais jamais rien ? Born Geeky July 2018 Je connais pas encore une fois, c'est... Il est beau, il est blanc, c'est bien, ça change du noir Mais euh... C'est lumineux, hein Oulà, ça tire la lumière ! Mais euh... Non, je connais pas non plus, hein Le robot il me dit un truc, c'est pas le robot de la série de Kim Je me sais pas, je change de côté parce qu'il me rend... J'essaie de changer de côté pour comprendre, tu vois, mais je comprends pas Bon écoutez, vous me direz, hein Je me demande si c'est pas le truc de la série de Kim encore une fois Ça me dit quelque chose quand même, visuellement ça me dit quelque chose, hein Mais euh... Bah écoutez, il est beau, il est propre, il est doux On en demande pas plus au peuple, hein S'ils connaitent la référence C'est vrai que dans l'idéal ça serait sympa, mais euh... On peut pas tout demander non plus, hein Nous avons ensuite un extrait de comics, j'ai l'impression Dynamite... Tine... Quoi ? Bon décès, c'est décès comics, c'est sûr Ils aiment bien décès comics, du coup je les aime bien parce que j'adore décès comics On a euh... Batman et je dirais que c'est le ping... C'est pas du tout le pingouin, non, je ne sais pas qui c'est Qui c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un comics ou nez ? Je pense que ça compte en bonus Il doit être gratuit celui-là, je pense pas que ça s'achète Il est vraiment très petit, donc... Ah si ! Ah non, cover, voilà, c'est un cover C'est vraiment pour découvrir comme les échantillons de manga Que je vous ai montré dans le choupartiste de Marbi Donc d'hier quoi Regardez, non franchement, bon c'est pas mal Après je vois ça comme un bonus, du coup euh... Mais moi de toute façon je suis tellement à la bourre dans mes comics Là, vous voyez pas... Ouais, voilà, j'ai que ça en comics d'Harley Quinn et Batman Mais j'adore ça, j'aimerais vraiment compléter Harley Quinn En plus, il est sorti des comics trop trop beau sur elle Mais je suis grave à la bourre En fait, je prends pas le temps de les acheter pour les lire Je suis déjà tellement à la bourre dans les livres que j'ai en stock dans ma pile à lire C'est pas bien Marilyn, c'est pas bien ! Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça ? Je dirais... Attends... What ? Un puzzle ! Ok... J'aime bien les puzzles, mais là euh... Ok, mais c'est quoi ? Attends, bah du coup je regarde s'il y a pas une boîte ou quelque chose Et il y a une boîte, mais ils ont... Ah, ils ont été malins ! En fait c'est ça Tchouk ! Donc Rick et Morty Encore un truc pour le Cux Et euh... En fait c'est un puzzle 3D Et en fait ils ont déboxé pour que ça rentre dans la box Parce qu'apparemment il y a un gros truc au fond Ah, je comprends mieux ! Voilà, normalement c'est comme ça Tchouk, tu vois ? Petite boîte, le puzzle dedans Du coup on va ranger hein Parce que c'est pas que je compte pas le faire à la seconde mais... Voilà ! Tic, 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 tout est dedans Ça c'est pas mal, je trouve que le puzzle 3D c'est vraiment pas mal Je suis curieuse de voir à quoi ça va ressembler Je suis très intriguée Est-ce que le puzzle 3D c'est-à-dire que c'est genre comme une boule ? Je sais pas, je... Genre un somme si je le fais qu'après faut le défaire Mais pourquoi pas, ça c'est horrible ! Voilà, j'aime bien ! Ça change, en fait ce qui est agaçant quand t'as une box C'est que t'as toujours les mêmes items tu vois Et eux je trouve qu'ils font l'effort de taper dans des trucs différents de plus en plus Et c'est très appréciable Alors, il me reste deux petits trucs Et un gros truc au fond que je sais pas du tout ce que c'est Donc le menu, bah comme d'habitude ça spoil le t-shirt Ça faut vraiment qu'ils arrêtent hein Parce que franchement quel est l'intérêt de spoiler le t-shirt ? Il y en a pas, on est d'accord Donc c'est bien la box de juillet Vous voyez, c'est marqué July July Ça fait penser à Judas Ah Lady Gaga Et... Oh ! Bah attends ! On a déjà eu ! Gardien de la Galaxie 2 Mais on a déjà eu ça ! Je suis pas folle ! Alors c'est peut-être qu'on avait eu les premiers On a décommencé chou Oui bah oui regarde, bah oui bien sûr qu'on l'a déjà eu Elle est là ! La femme escargot J'ai encore oublié son nom, je suis désolée Alors c'est marrant parce que j'ai re-regardé Les Gardiens de la Galaxie 1 avec le Cux La semaine dernière Non ! Ouais fin de semaine dernière Et euh... On aime vraiment beaucoup Enfin le 1 est vraiment génial Je l'adore Et il faut vraiment que je vois le 2 Mais j'ai toujours pas pris le temps de le faire Donc euh... bah écoutez On va faire comme la dernière fois On va espérer avoir Groot Et euh... Racoon En plus techniquement si on regarde les chances On devrait s'en sortir tu vois Y'a pas tant de choix que ça non plus Euh... ouais non si Y'a moyen d'avoir un truc bien là quand même Y'a quand même moyen hein Groot il est combien ? 1 sur 8 Racoon 1 sur 8 En fait euh... attends La femme escargot c'est 1 sur 24 hein On a quand même eu du bol hein On s'en fout mais on a eu du bol Alors Ouvrons les Tadaaa Allez un petit Groot Un petit Groot Un petit Groot Suspects Ah vous en pouvez plus là hein Mais je sais j'ai conscience J'ai conscience de l'enjeu qui pèse Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors au toucher j'en sais rien Donc on va voir ça ensemble Petit peton Oh On a eu Starlord Enfin je pense que c'est lui Parce que j'ai dû faire une pause pour demander le nom au cucks Parce que j'avais oublié Ça me fait rire parce que dans le 1 tout le monde oublie son surnom et ça les nerve Mais pour moi c'est juste le beau gosse tu vois Mais regarde C'est cool Bon ça vaut pas Groot hein Mais euh... j'aime vraiment bien ces petites figurines là hein Bah j'avais ouvert sur le blanche neige y'a pas très longtemps Bah voilà hop avec la femme escargot Nouveau couple Et n'empêche on est déjà à 3 figurines de ces trucs là hein C'est le genre de truc qui va vite prendre de la plage je sens Et donc on a quasi fini cette box Mais il reste un truc immense Alors je suis grave intriguée J'avoue j'ai beaucoup de mal à ne pas me spoil Parce que c'est très très gros En gros si cette box était plus large C'est carrément pour contenir cet objet Donc euh... ça fait tout ça de largeur Ah c'est Star Wars Ah j'ai vu c'est Star Wars Ça c'est bien ça Qu'est-ce que ça peut être C'est super grand Bon alors je vous montre On est prêts ? Un Deux Qu'est-ce que c'est ? C'est un dessin ? Light up 3D art Oh ! C'est une lampe ! C'est une lampe ou en tout cas un cadre qui s'allume Oh y'a mon pot ! Y'a mon pot ! Oui ! Mais attends mais c'est génial ! C'est génial ! Attends ils ont carrément changé Regardez je vous rappelle Ils ont changé le format de la box Pour que ça rentre dedans Et ça c'est super original de partir sur un truc comme ça Je suis super contente Parce que sachant on a toujours vous savez des figurines Ou des mugs Et c'est très bien hein ! Mais là on a vraiment quelque chose de totalement différent C'est trop cool ! Ah c'est ça en fait ! Donc là vous avez le petit câble avec Parce que j'ai déboxé hein ! Et ça vous fait comme une espèce de petite télé Parce que c'est une forme de veilleux Oh et ça bouge ! Ohlala on arrête pas le progrès hein ! Donc regarde on a tout le petit peuple ! Hop ! Y'a mon petit pot Alors le plus beau c'est lui hein ! On est d'accord hein ! C'est pot ! Mon petit pot ! Avec Choui qui est quand même de grave prestige hein ! Et puis là on a tous les autres copains ! Je les aime bien aussi ! Franchement j'aime bien toutes les personnes dans Star Wars ! Et on a BB8 ! Oh ! Excuse moi BB8 ! Je t'avais oublié ! Donc ça c'est cool ! Bah écoutez ! Je vous dirai ce que ça donne quand c'est branché Parce que là j'ai pas de... Il faut une pile ! Je sais pas parce qu'il y a ça ! Donc tu vois c'est... J'ai pas de tournevis ! J'ai pas de piles ! J'ai que dalle ! Donc à voir ! Je pense que sur ce secteur ça marche ! Je nous aurais pas mis ça ! C'est pas très logique ! Mais j'essaierai de vous mettre... Une photo je pense pas que je pourrais ! Ça dépend si je trouve des piles ou ce qu'il faut avant ! Mais en tout cas je vous dirai un petit message que ça donne ! Voilà ! Ou je vous mettrai sur Instagram ! Ou je vous mettrai une photo là ! Je vais bidouiller ! Mais en tout cas ! Pour l'originalité de la démarche ! Je valide totalement ! Parce que ouais mine de rien ! C'est super rare d'avoir des trucs qui changent de l'ordinaire comme ça ! Et euh... Même la box de juin quand tu regardes ! Bon la casquette avec le liège est quand même originale ! La petite figurine ça c'est commun mais celle là on l'avait pas ! J'ai l'impression que chaque box ils essaient de mettre un truc un peu différent de ce à quoi on peut s'attendre ! Et ça je salue ! Je salue grandement ! Donc écoutez ! Alors je sais pas combien de temps a duré cette vidéo mais normalement je m'en suis pas trop mal sortie ! Euh... J'ai trouvé le contenu de ces deux box très sympa ! Donc n'hésitez pas à me dire laquelle vous avez préféré entre juin et juillet ! Je vous mets un petit sondage voilà qu'on compare ! Moi euh... Moi honnêtement je saurais pas choisir ! Parce que comme je vous l'ai dit dans les deux il y a des licences que j'aime et des trucs originaux ! Donc c'est les deux trucs que je souligne ! Niveau valeur bah on y est encore une fois rentable ! Donc non bah écoutez très contente ! Je saurais pas choisir ! Pour le coup voilà je suis neutre ! Parce qu'il y a vraiment des trucs que j'apprécie dans les deux cas ! Donc euh... Tant pis ! En tout cas mes amours j'espère que cette vidéo vous a plu ! J'ai hâte d'avoir votre avis comme d'habitude ! Et que vous m'expliquez en commentaire les licences que je ne connaissais pas ! Parce que j'apprends beaucoup grâce à vous ! Et je sais ! Il faut que je vois les Gardiens de la Galaxie 2 ! Je sais ! En tout cas je vous fais d'énormes bisous ! Je vous aime très très fort ! Passez une excellente journée pleine d'amour, de geekerie et puis de rire ! Voilà c'est important aussi ! Très bonne journée à vous ! Et bien sûr ! On oublie pas ! Pouka 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 ! Jolenspare ! Jolenspare